Coucou les Sindos, j'espère que vous êtes tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 12 au 18 juin. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne pourra remplacer votre libre arbitre. D'accord, vous êtes prêts et prêtes, amis cancers ? Oui, alors c'est parti, allons voir pour vous les énergies et les messages pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ? Amour, je t'aime de tout mon être, mon amour pour toi est éternel. Eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal de commencer la semaine avec ce genre de messages, ce genre de déclaration. Donc ici, soit c'est vous, enfin peut-être que vous deux, soit c'est vous qui êtes dans cet état d'esprit, vous aimez cette personne-là de tout votre cœur, de tout votre être, soit vous allez recevoir une déclaration d'amour où cette personne-là va vous dire qu'il ou elle vous aime de tout son cœur, de tout son être. En tout cas ici, on est sur un amour, un amour avec un très grand amour en tout cas. Donc ici, il y a vraiment de belles énergies, de beaux sentiments en tout cas. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, forcément, il fallait que vous me sortiez une carte qui n'est pas terrible. Donc ici, êtes-vous dans une relation toxique ? Donc attention à ça. La relation toxique, c'est vous rencontrer une personne, au bout de trois jours, elle vous dit que vous lui manquez, qu'il ou elle est amoureuse de vous ou amoureux de vous. Ça, c'est une relation toxique. C'est quelqu'un qui est dans la dépendance affective, c'est quelqu'un qui veut vous attacher à lui ou à elle. Alors même si c'est au bout d'une semaine, on dit à une personne qu'elle commence à nous manquer quand on s'est vus, quand on s'est rencontrés, quand on commence à faire beaucoup d'activités ensemble, quand on fait pas mal de choses, quand voilà. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Mais oui, attention aux rencontres que vous allez faire, attention aux personnes qui pourraient vous déclarer leur amour. Alors ça fait que trois jours, vous les connaissez, tu me manques, je me vois bien faire ma vie avec toi. Non, 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 c'est pas possible. Même au bout d'une semaine, même au bout d'un mois, d'accord ? Parce qu'on se connaît pas assez, parce qu'il y a encore de belles perspectives. Ok, on peut avoir un coup de foudre, mais attention. Attention, c'est pas parce que vous avez un coup de foudre et que cette personne vous plaît ou qu'il y a véritablement un bon feeling et c'est fluide, que ça y est, qu'au bout de trois jours, on sait qu'on va se marier avec et qu'on va faire notre vie ensemble. Donc attention à ça, attention à des possibilités de relations toxiques. Ici, on vous parle d'un cœur brûlant et passionnel. Donc ici, oui, vous allez vous enflammer. Il y a quelqu'un qui va enflammer votre cœur. Ici, vous allez vivre quelque chose de très passionnel, de très passionnant également, de très envoûtant aussi. Mais c'est pour ça que je vous ai mis tes en gardant. Attention à ce que cette passion ne devienne pas toxique. Attention à ce que cette passion ne vous attache pas à la personne. attention à ce qu'on ne soit pas enfermé uniquement dans cette relation et qu'on fasse le vide autour de soi, parce que là, ça deviendrait toxique. Donc attention à cet amour brûlant et passionnel que vous vivez peut-être à l'heure actuelle ou qui va rentrer dans votre vie. Attention à ce que ça ne devienne pas quelque chose de toxique, quelque chose qui vous enferme, quelque chose qui vous éloigne des personnes que vous aimez. Attention à ce que cette personne ne devienne pas votre centre de l'univers, parce que souvent, quand on est dans la passion et qu'on est... Et là, on vous parle de toxicité, ça risque de tourner comme ça. On fait le vide autour de soi, on ne vit plus que pour cette personne, plus que pour la relation. Et là, on risque de tomber de haut si du jour au lendemain, cette personne a dit, finalement, je ne t'ai jamais aimé. Et voilà, ça peut aller très vite. Au bout de 15 jours, on envisage de vivre ensemble et au bout de deux mois après, il n'y a plus rien. Vous voyez comment ça passe dans les mots ? Donc attention à vous, amis cancers. Votre attention à votre petit cœur. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle d'insouciance. Oui, soyez dans l'insouciance et la joie. Soyez léger et légère. Il y a quelque chose qui vient vers vous, qui va vous y aider. En tout cas, peut-être que c'est vous qui allez mettre cette nouvelle énergie et transformer votre vie en disant, ok, je suis célibataire, grâce à l'âme tienne, ça ne m'empêche pas d'être dans la joie, de me sentir bien, d'être épanouie dans mon célibat. Au contraire, ça me permet de donner du temps d'aller vers de nouvelles passions, d'aller, de sortir plus avec mes amis. Vous voyez, qu'est-ce que vous allez pour vous ? Donc ici, oui, on vous parle d'insouciance. Donc soyez dans la légèreté, soyez dans l'insouciance, même si vous êtes en relation. Soyez dans la légèreté, soyez dans l'insouciance, tout se passe bien. Ne vous mettez pas la pression. Laissez les choses se faire, laissez les choses avancer comme elles doivent avancer à mi-cancer. Donc ici, oui, soyez comme le papillon, virevoltez, apportez du changement aussi dans votre vie, du changement qui vous fera du bien, du changement qui vous fera garder les choses sous un indifférent également. En tout cas, ici, oui, la souciance, la joie, la légèreté, ça vous va bien. Donc ici, soyez dans ces énergies-là, ça va vous permettre de rayonner, de rire, de vous amuser également. Et on vous dit que c'est parce que vous serez dans cet état d'esprit-là, je me sens léger, j'accueille la vie à bras ouverts, j'accueille la magie, j'accueille ce que la vie va m'apporter, que là, il va y avoir une rencontre. Ce n'est pas en essayant absolument de scruter, de chercher la bonne personne autour de vous. Non, c'est quand justement vous n'êtes plus cherché, que vous allez dire, ok, je ne cherche plus et j'accueille. Je verrai bien ce qui va se passer. Donc ici, oui, il va y avoir, ce qui va se passer, c'est un coup de foudre. Vous allez rencontrer quelqu'un pour qui vous avez un coup de foudre. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit aussi que vous, c'est l'été, vous allez peut-être retrouver une forme de légèreté aussi, beaucoup plus de convivialité, beaucoup plus de joie et de bonne humeur au sein de votre foyer, au sein de votre couple. Et là, il se pourrait bien que vous subissiez un nouveau coup de foudre vis-à-vis de votre partenaire amoureux. Et l'autre aussi, ce sera des coups de foudre réciproques ici. Donc oui, il va y avoir des coups de foudre, il va y avoir des nouvelles relations, il va y avoir des rencontres en tout cas. Tant mieux. Ici, on vous dit que oui, peut-être que vous avez vécu quelque chose de toxique, peut-être que vous avez été toxique aussi envers vous-même, dans vos formes de pensée, dans une certaine forme de voir les choses également. Donc ici, bah oui, vous allez lâcher tout ça, vous allez retrouver l'insouciance, vous allez retrouver la légèreté, vous allez retrouver la joie. Vous allez dire, non, ça ne sert à rien que je me prenne la tête. Ok, ça ne s'est pas bien passé, mais ce n'est pas parce que ça ne s'est pas bien passé que ça se passera mal à chaque relation. Ici aussi, non, il faut que j'arrête, je suis quelqu'un de bien, je mérite d'être aimé, je mérite l'amour. Donc il peut y avoir ce genre de toxicité, c'est-à-dire de se mettre soi-même des barrières et de s'enfoncer soi-même. Donc attention à ça. Donc oui, prenez conscience que vous êtes quelqu'un de bien, prenez conscience que vous pouvez être toxique dans vos formes de pensée envers vous-même également. Donc oui, retrouvez la joie et l'insouciance à mi-cancer. Vous allez la retrouver cette semaine parce que vous allez prendre conscience, justement, peut-être que vous vous êtes enfermé dans des idées un petit peu négatives. Donc oui, vous allez lâcher tout ça et c'est temps. Bon. Et là, on vous parle d'un amour passionnel. Vous allez avoir un coup de foudre. Là, c'est le jackpot. Vous allez avoir un coup de foudre et puis vous allez vivre un amour, un grand amour, un amour passionnant, un amour brûlant. Attention à ne pas vous brûler les ailes quand même. Mais en tout cas, si oui, c'est vraiment, on est attiré l'un par l'autre, on est véritablement aimanté, magnétisé aussi. Et oui, ce cœur, vous allez vivre une passion. Cette personne vous passionne. Alors peut-être par le fait de ce qu'elle va vous raconter de sa vie, cette personne va vous passionner parce qu'il doit à une activité peut-être aussi ou des passions qui vont vous parler également. Peut-être que vous allez vous ouvrir à certaines de ces passions justement parce que vous faites des choses que vous aviez toujours rêvé de faire et que cette personne-là, elle va vous apprendre parce qu'il ou elle a les mêmes passions. Donc c'est plutôt pas mal ici. Un coup de foudre, une passion. Voilà pour vous, amis cancers, attention quand même à la toxicité. Prenez soin de vous. Et puis j'espère en tout cas que ça va vous parler, que ça va vous inspirer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancers, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les cancers. A nous les scorpions. Ici, quel est votre message ? Déclaration. Bon, écoutez, vous allez avoir une déclaration. Peut-être que vous vous apprêtez à faire une déclaration. Je m'apprête à te déclarer mon amour. Je ne peux plus taire mes sentiments. Bon, il y en a un des deux qui a envie de déclarer sa flamme. Il y en a un des deux qui, ça y est, est bien tombé amoureux. Donc, c'est peut-être quelque temps que vous vous fréquentez. C'est fuit, tout se passe bien. Il n'y a pas une ombre au tableau. On voit bien qu'on est compatible. Écoutez, ou alors, ça fait quelque temps qu'on s'observe aussi et on se dit mais non, mais écoute, moi, tu me plais d'apprendre à te connaître comme ça ou de t'observer tout ça. J'ai développé un intérêt pour toi. Donc, ça peut être ça aussi la déclaration. Tu m'intéresses, j'ai développé un intérêt pour toi. J'ai véritablement envie de mieux te connaître également et pourquoi pas voir si ça peut nous mener à quelque chose d'autre. Vous voyez, là, il y a quelque chose, il y a une communication qui est... C'est ça. Il va y avoir une communication mais il serait temps de... Oui, parce que là, ça me pique. Ou c'est vous, ou c'est l'autre personne mais... Oh. Voilà. Donc, il faut parler. Il faut dire, il faut dévoiler ses sentiments. Son intérêt, c'est bien. Donc, ici, vous voyez, il va y avoir une discussion. Une discussion va bien avoir lieu. Donc, ici, c'est une personne que vous connaissez apparemment. C'est peut-être une personne que vous avez peut-être rencontrée lors d'une invitation, peut-être que vous avez été présentée. C'est un collègue de Poulou qui vous a présentée lors d'une soirée, lors d'une soirée. peut-être qu'ici, oui, vous avez peut-être échangé vos numéros de téléphone puisqu'ici, cette personne-là va faire ce qu'il faut pour récupérer votre numéro de téléphone et vous contacter. En tout cas, il y a un besoin de discuter, il y a besoin de mettre les choses à plat ou en tout cas, de voir où on en est. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être accepté de sortir deux ou trois fois avec cette personne-là et il n'y a peut-être pas eu encore d'échange ou quoi que ce soit d'officialisation du fait de, oui, on sort, mais pas qu'en ami, mais en petit ami, en petit ami. Donc ici, il y a des discussions, il y a un besoin d'explication, en tout cas, peut-être de clarification et de mettre les choses en route, en phase en fait. En phase avec ce qu'on ressent, en phase avec ce qu'on a envie de vivre également. Ah, bah écoutez, voilà. Et bah, c'est une discussion qui veut apporter du bonheur et de la joie. Feu d'artifice, de joie et de bonheur. Donc, c'est une discussion, oui. Cette personne va vous dire, bah oui, tu m'intéresses parce que vous allez lui dire, bah oui, moi aussi, tu m'intéresses. Alors, pourquoi on n'essaierait pas ? Donc, il peut y avoir ce genre de discussion et on va commencer ici véritablement une relation. On va véritablement franchir un cap. Ah, peut-être qu'ici, bah vous êtes sortis ensemble plus d'une fois, vous vous êtes observés. Peut-être qu'ici, bah on hésitait de franchir un cap parce que peut-être que finalement, il y avait une belle complicité aussi qui était née et on sentait qu'il y avait une belle amitié aussi qui était naissante. Donc, vous hésitiez peut-être en disant, bah oui, mais moi, j'aimerais bien aller plus en avant que cette amitié. Oui, mais si j'ai plus en avant que cette amitié, bah si ça marche pas, bah il n'y aura plus d'amis et pourtant, je ne veux pas que cette personne s'en aille de ma vie. Donc là, il peut y avoir ce genre de discussion mais en tout cas, vous allez arriver à la même conclusion. En tout cas, une conclusion qui va vous rendre heureux et heureuse et la personne aussi, c'est quelque chose qui va véritablement vous apporter du bonheur et c'est tant mieux. Ici, on parle de quoi ? On parle de d'informations importantes. Donc ici, vous allez avoir des informations peut-être dans la discussion, peut-être que vous avez, vous connaissez des, avec votre autre, votre autre va vous parler, va vous dire des choses. Peut-être qu'ici, vous avez des connaissances communes, peut-être que vous allez apprendre des informations par rapport à la personne qui vous intéresse, que vous soyez en couple, en début de relation ou que vous soyez juste au balbutiement parce que vous venez de rencontrer cette personne ou on vous a présenté cette personne. Donc ici, on vous dit oui, fais attention, fais attention, sois attentif, fais attentive à ce qui est dit, à ce que la personne te dit, bien évidemment, pour s'intéresser, parce que quand on est intéressé par une personne, on écoute, on est tout oui, comme on dit. Donc ici, ne passez pas à côté d'informations importantes justement pour mieux connaître la personne, pour mieux aider aussi la relation à développer également. Donc ici, oui, des notifications possibles, en tout cas des échanges également, de messages ou peut-être de vive voix également si vous discutez au téléphone. Donc ici, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de sympa, en tout cas, ne passez pas aux informations qui pourront vous aider peut-être à mieux comprendre le fonctionnement de la personne, en tout cas, mieux connaître et développer votre envie d'être avec cette personne ou pas, en tout cas, peut-être de déclarer à cette personne, j'ai envie d'être avec toi. Et ici, on vous dit, écoutez, on vous dit, ça devient sérieux entre vous. Donc il va y avoir des échanges, il y a beaucoup de communication. Donc ici, on va décider de se mettre ensemble. Donc ici, peut-être que ça fait quelque temps que vous êtes ensemble et puis là, on vous dit, ben oui, ça y est, ça devient véritablement sérieux entre vous. Il va y avoir une déclaration ici. Donc oui, une déclaration d'officialiser la relation, de présenter aux amis si ce n'est pas encore fait. Ici, de dire, ben ok, on est officiellement ensemble et peut-être que si tout se passe bien, peut-être envisager de vivre ensemble également. Donc il y a vraiment ce genre de belles énergies. On se déclare ce qu'on a à se déclarer mais pour aller vers du concret. Ici, il va y avoir des discussions. Ne passez pas à côté des informations importantes. Oui, cette personne peut-être va vous dire à demi-mot qu'il ou elle a des sentiments pour vous, en tout cas, qu'il y a de l'intérêt profond et qu'il a envie d'avancer ou qu'elle a envie d'avancer avec vous, comme vous aussi. En tout cas, ici, il va y avoir vraiment de beaux échanges. Il va y avoir vraiment quelque chose de... Je dis beau parce qu'on me dit sincère. Il y a vraiment un échange sincère entre vous et la personne qui vous intéresse, la personne que vous allez rencontrer, la personne avec qui vous êtes peut-être aussi parce que des fois, ce n'est pas parce qu'on est ensemble que tout est heureux. Des fois, il y a des mises au point aussi. Ça peut être une mise au point mais une mise au point dans le respect et dans une volonté d'avancer ensemble également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis scorpions. Voilà, on a laissé passer le klaxon. Ici, on vous dit bah oui, ça y est, ça y est, bah oui, ça devient sérieux entre vous, véritablement. Donc, il y a vraiment des sentiments qui naissent, une volonté d'être souvent ensemble, de faire beaucoup de choses ensemble même si on sait se garder un jardin secret chacun de son côté aussi pour sortir avec ses amis, pour faire des activités qu'on aime faire aussi mais en tout cas, on est dans le love, on est dans le bonheur ici et c'est tout ce que je vous souhaite, amis scorpions, d'être dans le love et d'être dans le bonheur et que ça devienne véritablement sérieux si vous avez débuté une relation il n'y a pas longtemps, en tout cas avec la prochaine personne que vous allez rencontrer effectivement. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera surtout et que ça va vous inspirer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis scorpions une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. À nous les poissons. Ici, quel est votre premier message ? Toi et moi. Écoutez, toi et moi. Donc ici, vous allez me dire oui, je suis célibataire. Votre futur qui arrive en fait. Donc vous et d'autres personnes, ça peut être aussi d'autres personnes qui n'est pas encore arrivée dans votre vie mais qui est déjà dans vos énergies. Donc ici, ça peut être un message qui vous est délivré à vous de comprendre peut-être avec une personne qui vous intéresse, avec qui vous débutez une relation, avec qui vous êtes en couple également. Donc toi et moi. Je suis à toi, corps et âme, mon cœur t'appartient. Bon, écoutez, pour les célibataires, on vous dit qu'il y a une personne qui est véritablement prévue pour vous et c'est un contrat d'âme. Donc cette personne arrive là. Arrive. Va arriver en tout cas. Donc ici, elle vous délivre ce message là. Pour les poissons qui sont en début de relation, la personne ici, elle est vraiment investie dans votre relation. Elle a véritablement envie d'avancer dans votre relation. Elle se sent véritablement en lien avec vous. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Est-ce que vous vous sentez en lien avec elle ? A vous de voir. Ici, vous vous sentez plutôt léger, légère. Vous êtes plutôt, vous vous sentez bien. Vous avez envie de, vous êtes dans la joie également. Vous êtes dans l'instruction aussi. Peut-être que certains d'entre vous, vous n'avez pas du tout envie d'aller dans quelque chose de beaucoup plus sérieux également. Donc peut-être que ici, vous allez faire une fin de non-recevoir. Maintenant, mais écoute, moi, je ne voyais pas ça comme ça. Ou peut-être que vous allez dire bouf, on verra bien. Moi, pour l'instant, je prends la relation comme elle vient. On verra bien ce que ça donnera. Pourquoi pas ? En tout cas, moi, j'aime bien cette personne. Vous aimez bien cette personne. Donc ça peut être ça. Peut-être que vous allez être plutôt dans la légèreté. Vous n'allez pas forcément avoir envie de vous engager. Mais cette personne-là va vous parler de son intérêt pour vous et dire OK. sans grande conviction. Mais vous allez faire en sorte de ne pas blesser aussi la personne parce que vous allez dire OK, je vais avec cette personne-là parce qu'elle me plaît. Mais si jamais je vois que ça ne marche pas ou quoi, je vais arrêter. Je ne vais pas la faire lanterner non plus. Ici, donc on est dans la souplesse. On est dans la souplesse, on est bien équilibré. On a envie, on se sent bien. On se sent bien avec cette personne-là. On est bien équilibré. Alors parce qu'on est bien équilibré, parce qu'on sait aussi ce qu'on veut, on va dire oui, OK, je vais m'engager ou je ne vais pas m'engager. toi, tu es peut-être, tu te sens investi dans notre relation, mais pas moi. En tout cas, ici, on a des affaires à des personnes, à vous, amis poissons, vous êtes bien ancrés, vous êtes bien, comment je vais dire, alignés par rapport à ce que vous avez envie de vivre ou ce que vous n'avez pas envie de vivre. Certains, vous êtes plutôt dans la légèreté, vous avez plutôt envie de, dans la légèreté, du côté, j'ai plutôt envie de profiter, j'ai envie de butiner, j'ai envie de flirter, tout ça. D'autres, je suis dans la légèreté, ok, je vais dans cette relation-là, je prends, j'accueille, en fait, je, vous n'allez pas, peut-être forcément, rentrer dans cette relation en ayant une attente particulière, c'est-à-dire, je vais voir où ça me laisse porter. En tout cas, ça vous laisse porter, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir stable avec cette personne-là, bien équilibrée. Écoutez, pour l'instant, c'est plutôt, c'est plutôt pas mal. Oui, il y aura une jolie harmonie entre vous et cette personne-là. Donc oui, vous êtes dans l'accueil de cette, de ces énergies-là, alors oui, vous allez vous dire à cette personne-là que vous aussi, vous vous sentez bien avec cette personne, à lui, avec elle. Bon, pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas au même stade, mais que votre cœur se sent bien, votre cœur et votre être se sent bien avec cette personne. Vous voyez, quand ça peut vous parler, amis poissons. Ici, on parle de surprises. Oh, ici, il y a vraiment une rencontre ici qui va arriver pour vous, amis poissons, donc une opportunité à saisir, une belle rencontre à vivre également, quelque chose d'inattendu aussi. Alors peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui va vous tendre la main, peut-être parce que, ces derniers temps, peut-être que vous étiez célibataire, vous allez vous dire, mais non, j'arrive à rencontrer personne et tout ça. Donc ici, peut-être un de vos amis va dire, allez, viens, on va aller faire un tour, viens, tiens, je suis invitée à tel endroit, je vais voir si tu peux venir avec moi, comme ça, ça va te sortir, ça va te changer les idées. Donc, vous allez rencontrer du monde et peut-être qu'ici, vous allez rencontrer la personne. Ici, il y a un cadeau, il y a une surprise de la vie, en tout cas, il y a quelque chose d'inattendu ou peut-être qu'ici, vous n'avez pas forcément envie de rencontrer quelqu'un, eh bien, il y a la rencontre qui va se faire quand même. Le destin ne vous attend pas, le destin, quand c'est le bon moment, eh bien, intervient. Donc ici, oui, un joli cadeau, une jolie surprise au niveau du cœur. Peut-être que c'est l'amour de votre vie, j'allais vous dire, vous voyez. Donc ici, vous êtes avec une personne, ce sera l'amour de votre vie, vous allez le comprendre. Vous allez comprendre que cette personne est un véritable cadeau et oui, la phrase ici fait sens, toi et moi, eh bien, je suis Corzia, mais mon cœur t'appartient. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il peut y avoir ce genre d'énergie aussi. Eh bien, voilà, une énergie, peut-être la surprise, c'est une officialisation, un engagement de la relation. La volonté de vraiment s'investir sur la durée, véritablement ancrée, parce que vous ressentez qu'il y a de belles fondations, vous êtes bien ensemble. Donc ici, oui, on a envie de s'investir, on a envie de s'engager. C'est peut-être ça la surprise, c'est peut-être aussi une demande en mariage, également, une demande en mariage en disant, ben oui, mon cœur et mon corps t'appartiennent, donc autant officialiser, autant que ce soit pour toujours, puisque le mariage en général, c'est pour accueillir une relation pour toujours. Donc ici, il y a une véritable volonté de s'unir, peut-être qu'il y aura des Pax aussi, on est dans la légèreté, on a que la vie telle qu'elle vient, la vie va intervenir, elle va vous apporter une surprise, il n'y a quelque chose inattendu, mais une belle surprise, une belle surprise qui va vous mettre en joie. Donc ici, peut-être que, c'est parce que aussi, ben on a guéri, on se sent beaucoup plus léger et légère dans l'accueil de nouvelles énergies, également. Donc ici, ben oui, parce que vous êtes dans cet accueil-là, vous ne vous prenez pas la tête, vous dites, je vis ce que j'ai à vivre et on verra bien, et ben il va y avoir des surprises, ben aussi, on vous dit que oui, vous êtes bien dans cette relation, vous êtes bien ancré, il va y avoir une volonté de s'investir davantage dans la relation. Alors, ici, c'est je suis bien avec cette personne-là, je prends conscience que oui, il y a des bonnes fondations, oui, je suis bien, donc oui, comme je me sens bien, j'ai envie de m'investir, donc j'ai envie vraiment que cette relation dure. On ne parle pas forcément de l'officialisation ici, on parle de relations qui durent depuis deux, trois mois, voire quatre mois, et là, on se dit, ben oui, j'ai véritablement envie de m'investir, cette personne me plaît de plus en plus, oui, j'ai des sentiments qui sont en train d'être, ok. Pour d'autres ici, pour les relations, pour les personnes qui sont en relation depuis plus longtemps, ben oui, on est bien équilibré, cette relation a des bonnes fondations, on est en harmonie, il y a une belle loyauté aussi, il y a une belle fidélité aussi, on se sent bien, ben oui, c'est le bon moment pour s'engager, pour s'investir, pour officialiser la relation auprès des familles, pour se paxer peut-être aussi, pour vivre ensemble, ça c'est sûr. Donc voyez ici comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment une belle volonté de s'investir dans la relation parce que c'est le bon moment, parce qu'on se sent bien avec la personne, parce que la relation est bien équilibrée, il y a une belle harmonie entre vous et l'autre, donc ici il y a vraiment de belles énergies pour vous, amis poissons. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, en tout cas j'espère que ça vous aidera, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, je vous souhaite amis poissons une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les poissons.